Alors, la prochaine étape, s'ils ont bien maîtrisé le ze et la honte avec le tableau, et ça c'est facile pour eux, là on va demander les élèves les nombres au hasard. Alors, on peut dire 15, 50, 13, 40, puis peut-être qu'ils vont écrire 14 quand j'ai dit 40, et là on dit, ok, 40, on va regarder encore et expliquer avec le visuel, et s'il y a beaucoup de fautes, il faut qu'on retourne dans la forme du tableau encore, ze et honte. Parfois, les élèves ont besoin de pratiquer juste avec quelques nombres comme 14 et 40, ou 15 et 50, celui-là, normalement, les élèves ont besoin de plus d'appui avec, alors on peut retourner à pratiquer avec 15, 50, juste avec le tableau, et après, on va retourner en forme de, en colonne, je dirais, après 12, 11, 40, Et on va continuer à demander, et ils vont répéter, ils vont lire encore 15, 50, 13, peut-être qu'ils vont dire 40 encore, ce n'est pas maîtrisé ce nombre, il faut qu'on pratique encore 12, 11, 40. Parfois, ils vont dire le même nombre pour 14 et 40, alors il faut vraiment savoir qu'il faut pratiquer ces nombres-là. Sous-titres par chysipéry